Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique, et puis surtout la couche on va dire des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va faire une petite analyse donc pour la journée comme d'habitude. On va revoir un petit peu les différents éléments donc aujourd'hui pas vraiment de grosses surprises puisque pour rappel hier on a fait une vidéo macro dans lequel on expliquait un petit peu les derniers éléments qu'on a regardé sur le marché traditionnel pour voir un qui se passer sur la partie du marché crypto comme d'habitude. Donc ça ne va pas être une vidéo très croustrillante puisqu'on va finalement juste suivre un petit peu les derniers éléments qu'on a eu hier. Il n'y a pas tellement de changement donc voilà ne vous étonnez pas, il n'y aura pas forcément quelque chose de significatif à regarder aujourd'hui. Mais par contre, à contrario de ce qu'on a pu voir hier, on va quand même zoomer un petit peu sur les éléments trois heures de certains marchés drivers du marché traditionnel, notamment le 10 ans US qui à mon avis donne quelques éléments d'information sur ce qui pourrait se passer sur la partie court terme de la semaine donc on va regarder ça ensemble. Vous vous souvenez que le 10 ans US pour l'instant est plutôt le marché à surveiller en tant que driver un petit peu global entre finalement les vastes communicants entre les marchés à risque et les marchés on va dire de taux. Donc pour le moment c'est vrai que hier on mettait plutôt en évidence que on attendait une dernière jambe de baisse sur la partie du 10 ans US, ce qui n'était pas forcément cohérent avec ce qu'on voyait en termes de consolidation sur la crypto. Et le price action d'hier a plutôt montré peut-être en effet que le 10 ans US pourrait finalement matérialiser un petit peu plus de poses intermédiaires avant de baisser ce qui irait plutôt avec la consolidation du moins la latéralisation qu'on voit se mettre en place sur le marché des crypto monnaies. Donc on passe directement sur le 10 ans US dont je vous parlais. Vous voyez là on est autour des 4 et le mouvement initial qu'on avait plutôt prévu était plutôt de retracer dans une zone comprise entre 4,04 et 4,10 dans une vague 4 ce qui était assez cohérent pour voir la baisse directe. Mais là vous voyez que les indicateurs maintenant mathématiques qui sont en train de se redresser un peu on est toujours sur la zone des 50% il n'y a pas de divergence donc ça c'est ce qu'on disait hier les moyennes mobiles sont toujours résistance avec des croisements donc pour l'instant on a quelque chose qui chapote entre 4,24 et 4,10 donc ça c'est plutôt dans le sens du scénario long terme qu'on avait envisagé. Par contre si on regarde un petit peu sur la zone 3 heures voilà là on a quelques éléments supplémentaires puisque vous voyez que les indicateurs ici sont plutôt en train de se maintenir maintenant au dessus d'une certaine zone de support on est en train d'essayer de rattaquer la zone des 50% avec un croisement sur le RSI donc c'est le premier croisement qu'on obtient en trois heures depuis qu'on a entamé cette nouvelle phase de baisse ici ce qui pourrait laisser penser que finalement ici on aurait peut-être matérialisé une première consolidation d'un mouvement de tendance haussière qui vient d'ici voilà on aurait peut-être un truc comme ça qui viendrait aujourd'hui se matérialiser en tout cas c'est le c'est le risque et vous comprenez que pour l'instant sur ce marché même si sur les éléments long terme on avait bien identifié cette zone là qui a bien réagi pour l'instant on a fait plutôt un échec d'accélération dans cette zone là donc c'est très très possible maintenant qu'on soit finalement en présence d'un mouvement simplement de de consolidation intermédiaire d'une tendance voilà qui était qui était initié dans le rebond depuis le 28 décembre voilà donc c'est encore relativement on va dire neutral mixte même sur cette unité de temps là puisque pour l'instant tant qu'on s'est pas dégagé en fin de compte de ce price action ici voilà il ya toute cette zone là on est plutôt enfermé dans dans quelque chose d'assez neutral sur le court terme mais si on essaie d'anticiper un petit peu ce qui se passe en effet et comme pour l'instant le marché crypto reste depuis un certain moment on l'a déjà dit un petit peu en amont des autres tendances un peu en prédictif c'est possible que ce qu'on a vu comme retournement sur le bitcoin un petit peu sur les terres va se mettre en place maintenant sur les marchés taux donc voilà vous voyez ici on aurait dans les dans les répercussions un test de 4 24 avant de baisser si c'était le cas et ça par contre c'est plus aligné avec le scénario d'une consolidation un peu global sur les sur les assets à risque comme le s&p ou comme sur le bitcoin et l'éther voilà donc ça c'était le premier point un petit peu je voulais vous montrer en termes de points macro parce que je pense que ça c'est pas un point fort un point clé à surveiller sur les marchés commodities de toute façon il n'y a pas de changement sur la partie euro dollar il n'y a pas de changement donc c'est pas ça qui va venir influencer en fait pour l'instant les classes d'actifs alors on parle voilà donc surveiller cette zone des 4 24 4 10 ça c'est plutôt ce qu'on va essayer de regarder cette semaine ou bien si on est en capacité de revenir tout de suite accélérer invalider le fait qu'on soit finalement une reprise intermédiaire et que en fait on continue bien le scénario initial qui était prévu sachant qu'on avait quand même vu presque la zone quand même de dossier n'arrêté à 3,66 3,64 donc on joue dans un mouchoir des poches je me répète un petit peu mais c'est quand même très important d'avoir ces éléments là en tête puisque c'est ça qui permet de pouvoir avoir une conviction de fond ensuite sur ce qui va se passer sur les autres classes d'assets donc on passe sur la partie bitcoin donc juste pour faire un petit topo on a où on va publier sur le site et sur l'application rain de nouvelles analyses de l'été à des victimes les updates hier on avait refait un petit tour d'horizon sur ce qui se passait vous vous souvenez on était neutral entre 42 300 et 50 100 l'idée depuis deux semaines c'était de se dire on voit une dernière poussée haussière mais derrière on risque de consolider cette poussée haussière a eu lieu on a visité le top du canal ce top de canal a renvoyé a fait un phénomène de redistribution sur la partie bitcoin les premières moyennes mobiles à court terme en délit sont enfoncés donc le point à 42 300 de la semaine dernière qui permettait de borner un petit peu la zone de neutralité a été invalidé ce qui nous valide finalement une consolidation un peu plus prononcée la raison des 35 500 si on suit les éléments le rsi pour l'instant lui n'a pas donné le signal vraiment déterminant puisqu'il n'est pas passé sous 50% en revanche on est quand même sorti de cette zone on dirait de cette tendance haussière sur le rsi puisque cette tendance a été cassé suite à une accumulation de divergences sur l'indicateur donc là lui on a quand même plutôt tendance à se dire qu'il devrait aller puiser un petit peu de potentiel de momentum bearish avant de se retourner ce qui aurait quand même plus avec le scénario sur le graphique d'une consolidation la zone des 35 500 la moyenne mobile longue est toujours à 39000 les moyennes mobiles sont toujours dans des phases un petit peu d'accumulation haussière le près de la vitesse par contre les deux plus courtes sont en train de se latéraliser donc voir les moyennes mobiles se latéraliser dans un scénario intermédiaire de consolidation c'est cohérent c'est un peu ce qui s'est passé ici on arrête d'accumuler à la hausse en fait elle vient de latéraliser donc voilà tout ça 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 va en tout cas très bien avec un scénario de pause ou du moins de pause intermédiaire en latéral mais on l'a vu le ratio ether bitcoin pour l'instant permet de mettre en lumière quand même plus une sous performance du bitcoin donc pour l'instant tous ces éléments là nous amène à dire que les éléments techniques sont entre neutre à baissier mais comme on essaie d'anticiper toujours avec la partie elliot les mouvements là on sait qu'on a fait cinq ans de reprise et qu'on devrait finir cette consolidation de vague de ici dans les prochains jours pour finalement donner lieu ensuite à une nouvelle impulsion grossière qui pourrait nous donner lieu à retaper le top d'un futur range voire de libérer le potentiel ensuite de la tendance haussière à moyen long terme et le plus intéressant pour nous dans ces unités de temps là c'est pas d'anticiper cent mille et un million c'est plutôt de dire comment est-ce que je vais pouvoir judicieusement profiter en effet de ces éléments techniques là et d'un futur peut-être une future formation de trading range ce qui nous permettrait de pouvoir optimiser les portefeuilles voilà en rachetant du bitcoin à 35 500 en essayant peut-être de le revendre dans la zone du top qui a été testé pour peut-être le racheter ici en attendant des nouvelles du marché crypto du marché fondamental et du halving pour ensuite propulser le cours sur les tendances long terme qu'on conserve autour des 77000 et des 100 milles sur la partie bitcoin voilà donc ça ça ressemble ça semble être assez clair pour l'instant pas de changement on se répète un peu mais c'est quand même important d'avoir les éléments clés en tête donc sur la partie court terme on avait identifié hier la zone des 43 mille 925 on va dire 44 mille en gros comme niveau qui pour l'instant agit comme premier niveau de vente c'est là où finalement voilà la psychologie qui s'est fait un petit peu enfermé sur la dernière phase haussière là des derniers 15 20 jours va finalement permettrait de trouver un point de sortie vous avez vu on avait testé on a des libérés on a réaccumulé dans cette zone là on a accéléré on est revenu sur le point de support on a fait une dernière tentative haussière avant de finalement tout un validé voilà on a une zone de prix graphique qui est intéressante mais bon c'est pas ça qui va nous donner finalement des zones de stop solide pour pouvoir conserver la conviction ça c'est plutôt une zone d'intervention d'accumulation de baisse ou de libération de redistribution des positions haussières par contre le point d'invalidation pour voir cette consolidation sont réalisés pour la partie court terme il situe toujours à 46 200 donc c'est ce point là qui va faire la différence pour l'instant entre est ce que la conviction reste forte pour voir ce mouvement de baisse se dessiner ou est ce que finalement on risque de rentrer dans des phases un petit peu moins clair revenir chercher des tops de canaux et on aura la même problématique puisque si ça se fait de toute façon on aura encore des indicateurs qui seront en train de décider de monter avec un essoufflement divergent donc c'est ça sera moins évident quand même de voir tout de suite se matérialiser sans news ou sans breaking news quelque chose de significatif sur le price action du bitcoin voilà donc on suit ça 46 200 stop 43 900 42 900 en gros cette zone là plutôt la zone de risque où on voit que les sellers vont reprendre la main 36 400 35 500 la zone où on commencerait à se dire attention ne restez pas quand même baissier agressif sur le court terme puisque vous avez une zone de retournement normalement long terme qui situe dans cette zone sur la partie et terre donc là aussi une nouvelle analyse publiée dans la journée sur le site et sur l'application règne donc vous allez obtenir les niveaux d'informations que ce qu'on vous donne ici là lui pour l'instant comme on a vous souvenez sur les terres bitcoin pour l'instant une phase de retournement assez puissante et dans les terres va de toute façon moins souffrir dans cette consolidation ou surperformer le bitcoin de toute façon dans des phases de rennes ou d'accélération à la hausse future donc les terres souffrirait moins de toute façon anyway dans cette phase intermédiaire de consolidation après avoir quand même souffert pendant pas mal de mois et c'est de rattraper le bitcoin donc finalement on a rééquilibré un petit peu les les momentum donc pas de surprise sur la partie des lits donc on le rappelle pour l'instant 26 80 donc à contrario du bitcoin autant le bitcoin on est plutôt baissier même en tactique d'offrir en délit et en tactique on est baissier sur la partie et terre pour l'instant les éléments sont plutôt neutres mixtes sur la partie tactique donc on va rester neutre sur la partie tactique et par contre on est clairement baissier aussi sur la partie court terme pour essayer de dessiner ce mouvement de consolidation intermédiaire en parallèle du bitcoin donc pour l'instant sur celui là on est neutre entre 26 80 et 20 85 d'accord sachant que de toute façon ce qu'on chercherait à avoir ça serait optimisé des positions d'achat ou d'accumuler d'accumulation d'achat entre 23 15 et 20 85 ça c'est vraiment l'idée à court terme voyez on a encore un petit peu au milieu et on estime que pour l'instant on devrait rattraper un petit peu ces moyennes mobiles là les deux plus courtes sont déjà enfoncées sur le bitcoin donc c'est pour ça que sur les terres bitcoin sur le ratio on voit déjà une surperformance mais au moins voilà revenir rééquilibré en tout cas le bitcoin et les terres au moins sur ces moyennes mobiles vous voyez qu'on n'y est pas puisque la première la plus rapide est à 24 02 et la deuxième est à 23 50 ce matin donc si on vient tester des points fibo à 23 15 voilà on sera dans la même configuration que ce que présente le bitcoin aujourd'hui n'est pas vraiment de surprise et puis ensuite éventuellement une consolidation de plus importante vers la moyenne mobile long terme délit qui situe aujourd'hui à 21 67 donc ça c'est ce qu'on essaie de monitorer dans le price action à court terme aujourd'hui le rsi nous aide pas puisque qu'il monte ou qui baisse là pour l'instant c'est cette unité de temps là on restera quand même globalement dans une zone de prix voilà comprise entre eux toute cette zone là voilà ça c'est pour l'instant le price action du du de l'éther voilà donc on joue encore plus dans un mougeoir de poche sur l'éther aujourd'hui c'est pas forcément évident mais en tout cas en trois heures les premières zones de résistance qu'on a identifié reste 26 80 et ensuite la zone de sell off autour de 26 30 et 25 85 voilà donc si on a un petit rebond aujourd'hui avant la baisse et ben c'est ici que ça doit se situer pour l'instant ça c'est vraiment pas très clair comme mouvement puisque vous voyez on est dans les mouvements correctifs pour l'instant si on fait des similarités on devrait normalement aller là avant de baisser mais dans les mouvements correctifs on peut quand même avoir des patterns un petit peu bizarre donc on est un petit peu dans un micro brouillard à court terme avec plutôt toujours dans le fond des éléments techniques qui sont en train de s'aplatir sur le sur l'éther donc plutôt quelque chose de latéral voire baissier en tout cas on serait plutôt confortable à renvoyer une conviction fortement haussière ou réactiver finalement le momentum en attendant au moins de tester 23 15 ça c'est ce qu'on avait dit et ça bouge pas donc voilà un petit peu pour la mise à jour des éléments et terre et bitcoin sur ce matin avec toujours un ratio se répète un éter bitcoin qui est relativement très très bien orienté avec une énorme poussée ici cap à l'heure de vouloir pour l'instant montrer d'essoufflement et si on a un petit en tout cas ce serait uniquement dans cette zone là peut-être uniquement pour laisser le temps à l'éther de venir se réaligner un petit peu avec le bitcoin dans cette phase de consolidation voilà mais après derrière dans les nouvelles phases haussières des crypto on aura sans doute un éter qui surpare pour moi pour revenir un petit peu sur l'opportunité qu'on vous avait présenté sur la partie ftt juste pour suivre les éléments c'est intéressant voilà donc ça pour pareil mais celui là on le colle quand même avec un avec avec un test des 4 10 je vais quand même zoomer un petit peu puisque sinon ce n'est pas très marrant on voit rien voyez là ce qui est un petit peu ennuyeux pour l'instant dans cette alors ce qu'on voulait faire ici c'était plutôt dire ici on va avoir un phénomène correctif qui va renvoyer le cours vers 4 10 ça c'était cas d'école sur ce qu'on aimerait bien voir surtout quand on est en position moi j'en ai acheté dans cette zone de 288 pour être transparent mais après c'est vrai que les départs ce petit départ ici là il est ce pas terrible parce que vous voyez là on a des bas qui ça c'est assez correctif en général comme pattern et ça donne pas forcément lieu à des scénarios très très aussi direct on a presque plus envie de voir le le ftt reconsolider ici vous voyez pour dans cette zone de 2,75 voire 2,67 avant de monter voilà et en fin de compte on aurait la même chose que ce que j'avais ce que vous avez dit initialement on a baissé ici voyez sauf que en fait on va on va le doubler dans le temps donc en fait on aurait fait à une b et puis c'est donc lui aussi pour l'instant pas très clair d'un point de vue on va dire des compositions des vagues en tout cas pour l'instant là si on veut un dédoublement de deux patterns on revient sur la zone des 2,91 2,83 les points d'entrée moyen était plutôt situé entre 2,90 2,75 donc ne vous laissez pas embarquer dans un dans un sale entre guillemets sale trade sur cette idée là normalement on est censé pouvoir déjà amener des points de voilà des points d'invalidation pour ceux qui sont sur du margin qui veulent vraiment pas dans leur stratégie accumuler un petit peu plus de loss intermédiaire pour revenir dans ces points là pour ceux qui souhaitent faire un tp 1 ici une entrée 1 ici de du trade pour en accumuler une deuxième ici ben il n'y a pas de souci que vous fermez l'ordinateur et puis vous mettez vos stops et puis vous attendez mais pour ceux qui sont vraiment très 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 serré là pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas de raison de revenir sous la zone des 2,97 à court terme voilà pour et ça vous permet déjà d'encaisser une partie du gain entre ce qui a été acheté ici et là voilà vous voyez ça c'est quand même des traits d'un petit peu sympa parce que dans tous les cas là vous pouvez déterminer une stratégie entre non je ne veux pas du tout redonner au marché ou alors je préfère me mettre sur une horizon de temps un petit peu plus long et puis s'il ya une deuxième possibilité d'accumulation dans la zone des 2,75 2,67 et ben je réinterviendrai et je me positionne pour jouer la zone des 4,10 ça c'est plutôt pas mal ça suit son cours on verra ce qui est plutôt cool c'est que voyez dans cette phase de de baisse ici là de décomposition du mouvement on avait des croisants moyenne mobile qui ont bien chape cap et la la baisse et là les moyennes mobiles sont toutes maintenant croisés à la hausse donc ça sur du following de moyenne mobile c'est plutôt un bon setup à l'achat sauf si ça latéralise bien sûr comme je vous l'ai dit puisque dans ce cas là elles vont s'aplatir et le rsi trois heures pour l'instant lui s'est réinstallé confortablement dans une zone quand même au dessus des 50% donc il a la capacité à cumuler voilà donc si on regarde que les éléments on va dire statistiques mathématiques et graphiques et ben finalement on a on en a deux sur trois qui sont plutôt en train de vous dire que tout est vert puisqu'on a par exemple une tendance qui est invalidée et puis on a des indicateurs mathématiques eux qui vous disent oui on est dans un retournement de tendance donc ça c'est 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 là vers l'approche classique graphique qui permet de dire ça par contre si on analyse un petit peu plus les vagues d'elliot c'est moins évident puisque lui par contre comme je vous l'ai dit ce mouvement là pour l'instant n'est pas impulsif je rappelle impulsif c'est un deux voilà des phases où les plus bas ici ne reviennent jamais revenir les revenir chercher les tops précédents et on accumule et on accumule et on accumule et on accumule ça c'est de l'impulsion alors que là ici vous voyez on n'a pas cette on n'a pas cette cette physionomie de la vague on a ici une première vague celui-là il revient à tester le top celui-là il revient à tester le top donc ça c'est c'est pas génial sauf si ici on a une accumulation de vague 2 en n run ce qui est normalement significatif d'une forte impulsion donc ça pourrait aller avec une hausse directe mais voilà pour l'instant moi j'ai j'estime qu'on n'a pas tous les éléments pour mettre de côté encore une dernière patte de baisse ici avant de monter donc voilà je vais juste vous warner de ça pour pas en général on se pose souvent des questions quand on est surtout débutant on a on a plutôt tendance à dire ouais ok tant que je suis dedans tout va bien se passer mais quand on revient sur ces points d'entrée on sait plus quoi faire et on reste en mode ok je fous que je hodl 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 pourquoi non surveiller les surveiller les éléments techniques et sachez déjà ce que vous voulez faire si vous êtes rentré sous 2 97 et que vous voulez pas perdre d'argent sur ce trade là par exemple eh ben à 2 97 si on revient vous stopper et vous retrouverez toujours demain après demain après après demain une configuration pour pouvoir rentrer dans quelque chose d'intéressant par exemple re-rentrer dans la zone de 67 pour jouer finalement au moins une reprise équivalente à ce qu'on a vu ici donc il ya des opportunités tous les jours et c'était un petit peu important de vous expliquer sur ce type de mouvement voilà de faire un petit peu un petit un petit un petit point éducationale un avis sur sur la décomposition des vagues ça peut être intéressant puisque il n'y avait pas forcément d'éléments intéressants à surveiller ce matin sur les autres sur les autres drivers comme le comme le comme le bitcoin et l'éther voilà je voulais juste vous montrer quand même un chart qui est peut-être intéressant à surveiller pour ceux qui sont ou qui souhaitent se positionner sur la partie metaverse gaming etc on a eu quand même un mouvement de price action assez intéressant sur Chili vous voyez 10.5% c'est le seul hein il sort un petit peu de la cote alors je ne peux pas regarder du coup ce qui se passait sur la partie fondamentale mais ce qui est intéressant ce matin c'est que vous voyez, on avait une zone qui était normalement censée caper la tendance ici pour finalement continuer à faire du phase de range ici avant de monter. Les éléments semblent clairement invalidés ce matin avec une confirmation ici au-dessus des 0.097.12. Donc là, on a sans doute quelque chose, une configuration qui est plutôt en train de nous montrer une phase d'accélération. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on aurait fait une phase d'impulsion. Ici, une phase corrective. Et là, on serait plutôt en train de partir sur quelque chose d'assez violent à la hausse. Donc à surveiller, en tout cas, celui-là, le Chilliz, il est bien au moins pour aller chercher cette zone des 0.1130 en partie commune. Mais si on cherche à mettre un petit peu des niveaux de zone d'exit sans trop de risque, vous voyez, on prend la première phase d'impulsion ici, on se positionne là et on retrouve la zone des 0.1130, 0.1275. Et puis si c'est extrêmement bullish, par exemple, en fait, on va rentrer dans des vagues de followers et on va aller chercher des ratios nettement plus gros entre 1.618 et 2. Voilà. Et ça vous donne un petit peu ensuite les zones entre 0.15 et 0.17. Donc sur celui-là, en effet, il y a un signal, en tout cas, de confirmation de hausse directe et on va pouvoir dans les prochaines, vous voyez, nous, on avait plutôt identifié la zone des 0.0760 avec une buying RA ici. On l'a challengé, mais globalement, vous voyez, on est quasiment presque revenu sur des niveaux quand même de retracement intéressant sur celui-ci. Donc, ce n'était pas forcément très clair. Le RSI était un petit peu en milieu. Mais là, aujourd'hui, celui-là nous donnerait plutôt des éléments de confirmation de vouloir reprendre. C'est une tendance. Donc, surveiller CHZ, ça peut être pas mal. Je pense que celui-là, un petit peu dans la même optique qu'est-ce qu'avait fait CHR à un moment donné, celui-là nous donne quand même des éléments d'information. Vous voyez, la CHR, là, on attendra encore un petit peu le retour ici, peut-être de revisiter la zone des 0.20. Mais pour vous donner un équivalent, voilà, imaginez CHZ, c'est comme si, en fait, on avait dépassé ce point-là, vous voyez, autour de la zone des 0.14. Donc, là, on a une espèce de validation d'une tendance qui pourrait s'étendre. Donc, voilà, CHZ à surveiller un petit peu les mêmes price action qu'est-ce qu'avait fait Scromia à un moment donné. Voilà, donc, c'est tout pour ce matin. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour suivre un petit peu l'évolution de tous ces éléments techniques. Merci. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. Et puis, il y a aussi, on publie nos analyses sur notre application Rain. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada